Comment dessiner un portrait hyper réaliste en mélangeant plusieurs techniques ? Pour ce portrait, j'ai utilisé celle de la superposition au fusant, de la modélisation avec un crayon et la technique de l'estompe parce que mon but était à la base de pousser le réalisme le plus loin possible. Je voulais surtout copier le style du dessinateur Aaron Stanley pour obtenir un résultat photoréaliste. Alors j'ai cherché les outils qu'il utilise pour ses dessins et j'ai vu qu'il utilise et mélange le fusant et le crayon et qu'en estompant, il peut créer des dégradés parfaits et des textures avec un réalisme incroyablement poussé. Mais comme je ne maîtrise pas totalement sa technique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé la sienne et la mienne. Alors je vais vous expliquer en vous montrant le processus que j'ai utilisé. Ce sera plus simple à comprendre. Dans un premier temps, je vais utiliser surtout le fusant. C'est la base de ce qu'il va considérer le dessin réaliste. Puisque j'ai vu que dans son dessin, il commence toujours par le fusant, j'ai fait la même chose. J'ai utilisé la technique de superposition grâce au fusant. Dans la première étape, j'ai fait un premier aplat de valeur pour obtenir une valeur moyenne qui soit mi trop foncée, mi trop claire. Faites très attention surtout à ça, à ne pas être trop foncé dès le début. Sinon, vous risquez de fausser la valeur du dessin. L'avantage est d'obtenir un aplat plus rapide qu'avec le crayon. Avec le crayon, je peux mettre entre 30 minutes et 1 heure pour avoir un aplat. Alors que l'avantage avec le fusant, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Bien sûr, n'hésitez pas à estomper pour obtenir cet aplat. Que ce soit avec un chiffon ou avec mon doigt, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ensuite, je vais placer une seconde couche toujours au fusant. Soyez très délicat, mais faites attention à ce que la poussière ne soit pas juste posée sur la feuille. Sinon, vous allez rater vos dessins. En fait, quand vous passez avec le crayon plus tard, quand vous passerez avec le crayon, Le désavantage, c'est que le crayon va chasser le fusant. Donc, soyez délicat, mais à la fois, faites en sorte qu'il n'y ait pas de la poussière qui soit posée sur la feuille, mais bien intégrée à la feuille. Passez une seconde couche pour assombrir les ombres et commencez à apporter du volume. Estompez avec le pinceau pour créer une transition qui soit douce entre chaque valeur. Il faut qu'il n'y ait aucune transition nette. Le gros avantage, également, comme ce que je voulais à la base, c'est qu'on ne verra aucune hachure. C'est ça le but du dessin, qu'on ne voit aucune hachure pour pousser le réalisme le plus loin possible. Voilà, cette transition doit être douce entre deux valeurs et surtout la délicatesse. Et à partir de là, le gros inconvénient, c'est qu'on va commencer à perdre les détails et le dessin au trait. Je vous conseille de prendre un crayon Pit Oil ou un crayon fusant. Je considérerais plutôt le crayon Pit Oil parce que c'est avec celui-ci qu'on va continuer nos valeurs. Prenez un crayon Pit Oil, que ce qu'il soit médium ou extra soft, et repassez les contours du dessin, que ce soit de l'extérieur ou à l'intérieur. Contours des yeux, contours des oreilles, contours du nez, des narines, des lèvres, peu importe, même les textures également, parce que vous allez commencer à vraiment perdre les détails. Et ce n'est pas le but. Quand vous avancez dans le dessin, il faut toujours que vous ayez des repères qui vont vous permettre d'avancer de manière progressive et de manière sûre dans le dessin. Or, si vous perdez le contour et le dessin, à partir de là, vous allez être perdu et ça va être compliqué d'avancer et surtout d'avoir des volumes qui soient cohérents et une anatomie cohérente. Et une construction des ombres et des lumières cohérentes. Donc faites attention au contour, redessinez le contour et évitez de perdre les informations importantes, surtout du dessin. Ensuite, je commence là à faire une transition fusain-crayon. Je passe du fusain à la technique de modélisation avec le crayon Pete Oil. Peu importe le crayon que vous utilisez, ce n'est pas important. Moi, comme je le dis, j'utilise toujours les crayons Pete Oil de Faber-Castell. Mais si vous avez un crayon d'une autre marque, ça peut le faire aussi. Ce n'est pas très grave. Donc, variez cette fois-ci la technique de superposition avec la technique de la modélisation parce qu'on ne va pas passer d'une technique à une autre d'une façon nette. On fait une transition qui soit douce et toujours rester dans la douceur et dans la progression progressive, si je peux le dire comme ça, pour que chaque technique et étape se mélangent bien l'une à l'autre. Avec le fusain, je vais passer une couche sur les parties les plus foncées du dessin. J'estompe bien sûr avec le chiffon ou le pinceau. Je vais estomper surtout dans les transitions entre la partie fusain et la partie que je vais devoir passer au crayon. Donc, j'estompe avec un chiffon ou un pinceau, puis je modélise avec le crayon en partant de l'extrémité du fusain, de l'extrémité de la surface qui est dans le fusain, pour aller vers la lumière, en progressant vers la lumière. Ça sert à obtenir des formes et des volumes plus précis. En fait, vous allez obtenir de grosses masses de formes et de volumes avec le fusain. Et lorsque vous voulez obtenir des formes plus petites et plus détaillées, donc les formes moyennes et les formes petites, à partir de là, vous allez attaquer vos valeurs au crayon. Avec le crayon, je démarre ma modélisation, puis en partant de l'extrémité de l'ombre en évolant vers la lumière, je modélise en même temps les formes moyennes et les formes petites. J'estompe toujours avec le pinceau pour supprimer les hachures. L'avantage de la technique de modélisation, c'est qu'on ne voit pas beaucoup les hachures, mais on peut toujours les repérer à quelques endroits. Donc, prenez un pinceau et estompez délicatement pour supprimer ces quelques touches de hachures qu'on peut voir. Et également, pour que les transitions entre fusain et technique de modélisation au crayon se fassent de la manière la plus douce possible. Il ne faut surtout pas qu'on voie les hachures dans la technique de modélisation avec le crayon et qu'il n'y en ait aucune dans l'ombre avec le fusain. Ça ferait un effet assez étrange et bizarre. Donc, tout doit être homogène de manière à ce qu'on ne voit pas les hachures. L'autre inconvénient quand on va estomper avec le pinceau, c'est qu'on va éclaircir la surface sur laquelle on repasse. Donc, estomper, ça va éclaircir, mais supprimer les hachures. Repassez une nouvelle couche avec votre crayon, avec la technique de modélisation pour assombrir un tout petit peu et créer de nouvelles formes moyennes et petites. À partir de la cinquième étape, je vais commencer à placer les détails et les textures. Attention à ne pas exagérer les textures dans l'ombre, surtout parce que dans l'ombre, il n'y a pas de forme qui soit nette. Tout est beaucoup plus adouci dans les surfaces qui se trouvent dans l'ombre. Elles doivent être surtout très subtiles. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite pour dessiner les textures, mais également vers la série de vidéos que j'ai effectuées où je vous apprends comment dessiner les ombres et les lumières en partant des bases des ombres et des lumières. Puis, je finis avec comment dessiner les valeurs sur le corps humain. Allez les voir, elles sont très importantes et vont vous permettre de compléter tout ce processus avec cette vidéo-là. Utilisez tous les outils possibles et nécessaires qui vont vous permettre de pousser les textures et les détails le plus loin possible. La gomme mis de pain, la gomme mono zéro, le crayon pit oil, que ce soit le médium, le soft ou l'extra soft. A chaque étape, donc à chaque surface, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, vous allez devoir utiliser un outil qui sera adapté. N'utilisez pas le même outil partout sur le visage. Adaptez, observez et adaptez l'outil à la surface dans laquelle vous allez placer vos textures. Concentrez-vous le plus possible sur la joue pour créer une focale graphique. Ce que j'ai fait sur ce dessin, c'est que j'ai concentré les textures surtout sur la joue et les pommettes pour qu'il y ait une focale graphique sur cette partie-là du visage. La focale graphique, c'est extrêmement important puisque vous allez détailler une partie du dessin pour attirer l'œil dessus et tout ce qui se trouve autour, vous pouvez vous permettre de moins le détailler. Et surtout, vous voyez que le pull dans la version finale n'a aucun détail et est presque flou sur la partie droite de son bras. Ça permet une focale graphique nette et précise. Votre œil sera directement attiré vers le portrait, mais surtout les joues, les pommettes, les yeux, le nez et les lèvres. Donc voilà, à la base, je voulais obtenir des grains de la peau qui soient aussi précises et aussi détaillées que les dessins de Harim Stanley. Malheureusement, je n'ai pas tellement réussi, mais j'ai appris autre chose et j'ai pu évoluer parce que je stagnais depuis plusieurs mois en utilisant toujours la même technique. Cette fois-ci, en mélangeant deux techniques, j'ai pu obtenir un résultat qui se rapproche beaucoup plus d'un réalisme que je voudrais faire paraître. Et les transitions entre les valeurs sont beaucoup plus douces. On ne voit plus les hachures parce que dans la technique de modélisation, certes, le but est de ne pas voir les hachures, de les supprimer, mais il arrivait quand même qu'on puisse les voir. Et là, on n'en a aucune. Donc c'est parfait, j'ai pu évoluer et continuer de progresser. Vous aussi, en utilisant cette technique, vous allez continuer de progresser. Le but, bien sûr, est de compléter cette vidéo avec les autres vidéos dont je vous ai parlé dans celle-ci. Je vous mets les liens sous la vidéo, dans la description. N'hésitez pas à aller les voir pour compléter et continuer de progresser. En même temps, n'oubliez pas de commander la carte Arcademie Atelier, la carte Monde qui vous permettra d'avoir des réductions dans tous les magasins d'art en France, en Belgique et en Suisse et bientôt dans d'autres magasins dans d'autres pays. Donc n'hésitez pas à la commander en m'envoyant votre adresse par mail à contact.arcademieatelier.fr et vous allez recevoir la carte dans quelques jours. Et évidemment, vous pourrez obtenir entre 10 et 30% de réduction dans tous les magasins d'art. Ne négligez pas cet avantage. Désormais, vous êtes des privilégiés, alors profitez-en. Et en plus, elle est vraiment belle. Bref, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous faites pour obtenir le dessin les plus réalistes possibles ? Est-ce que vous mélangez des techniques comme le fusain et le crayon comme je viens de le découvrir ? Ou est-ce que vous n'utilisez qu'une seule technique ? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et continuer de progresser en dessin. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente soirée à vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada